Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a beaucoup tourné récemment Et en fait on va surtout dans un premier temps revenir sur les commentaires parce que j'adore regarder vos commentaires Je réponds pas tout le temps parce que ça prend du temps de répondre à chaque fois Mais je préfère plutôt lire tous vos commentaires et de temps en temps mettre un petit like plutôt de répondre à chaque personne Parce que finalement je vais louper des commentaires qui du coup seraient intéressants etc Donc du coup les gars, première chose du coup on va parler du commentaire de pseudo Youtube Qui m'a en fait donné une réponse par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite par rapport au casque VR Et il a été d'accord avec moi mais c'est vrai qu'il a dit quelque chose que c'est vrai que j'ai oublié de dire C'est que en fait il y avait énormément de problèmes avec les casques VR Et c'est vrai qu'Apple ont en fait réglé beaucoup de problèmes liés au casque VR C'est vrai que les casques VR en fait t'étais coupé du monde, c'était lourd, encombrant Et en fait avec Apple ils ont rendu le truc léger, t'es plus coupé du monde, en plus c'était tout bête Mais en fait juste faire en sorte que tu puisses regarder, que les gens quand ils te regardent dans le casque VR Ben eux ils peuvent voir ton regard et que toi aussi il y a un mode où tu peux voir au travers Et voir du coup l'extérieur et ne plus être coupé du monde Vraiment ils ont fait en sorte Apple de vraiment leur dire ok un jour nous aussi On sait que ce sera intéressant et que tout le monde en aura mais pas pour le moment Voilà donc j'ai bien aimé son commentaire parce que c'est trop intéressant J'adore les débats comme ça Donc merci pseudo Youtube pour ton commentaire et merci les autres pour vos commentaires, je les ai lus Maintenant les gars parlons de X, donc de Twitter En fait à ma grande surprise en fait Elon Musk a décidé de remettre en fait disponible le compte de Kanye West C'est à dire qu'en fait Kanye, enfin Ye du coup, parce qu'il veut qu'on l'appelle Ye maintenant Il avait été désactivé de Twitter, en gros il avait été évincé de la plateforme Parce qu'en fait il avait eu des propos antisémites et c'était complètement légitime Et en fait du coup là je sais pas pourquoi mais dans un premier temps le compte a été rétabli Et ensuite il a de nouveau été supprimé et il a de nouveau été rétabli avec la pastille jaune La pastille jaune normalement pour ceux qui le savent pas, la pastille jaune de Twitter c'est 1000 balles C'est 1000 balles par mois, un truc comme ça, c'est hyper cher, c'est pour ça qu'il y a que les grandes entreprises qui l'ont Et en plus je crois que c'est 100 euros de plus par mois pour chaque compte lié à la pastille jaune Enfin c'est une dinguerie, bref Et voilà donc du coup Kanye est de retour sur Twitter Et bizarrement au moment où il a été de retour, définitivement Elon Musk il a tweeté, il a dit que quelque chose d'intéressant arrive Et on sait qu'Elon Musk il fait souvent des space, en gros des conférences sur Twitter Où il parle un peu de tout et de rien Et ça m'étonnerait pas que bientôt il annonce une conférence avec Kanye Ça m'étonnerait pas du tout Surtout que Kanye veut se présenter aux élections présidentielles aux Etats-Unis Et si je me trompe pas, elles sont dans pas longtemps Ce sera le 5 novembre 2024, donc en 2024 Là on est aux portes de 2024 2024 parce que vous allez me dire oui mais Anna c'est abuse On est que en juillet Sauf que vraiment je vous jure le temps il passe super vite Y'en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi Vraiment des fois les mois tu les vois pas passer Genre le mois de juillet on y est rentré il y a pas longtemps C'est la fin du mois de juillet Oute ça va être pareil parce qu'on a tous des vies actives Et finalement le temps il passe super vite quoi Donc du coup 2024 ça va vite arriver Et la campagne elle va pas durer que novembre La campagne présidentielle, les candidats etc. vont beaucoup commencer A faire des conférences, à se rapprocher des gens, à faire des meetings Ben tôt dans l'année en fait Donc du coup ça fait que Kanye ça m'étonnerait pas que pour sa candidature Ben Elon Musk lui donne son soutien Ou que Elon Musk lui donne la parole ou quoi que ce soit Donc on verra mais affaire assure Alors petit fait divers Bon là je me suis dit j'allais en parler mais bon C'est pas un truc de ouf non plus En fait c'est Cardi B qui était en concert Et il y a un fan qui lui a lancé de l'eau Enfin en fait un gobelet quoi Et elle elle lui a lancé le micro Voilà Donc du coup ça a fait beaucoup parler Parce que les gens en fait l'ont insulté On dit c'est un scandale en fait Qu'elle s'énerve comme ça etc Mais après en fait vous connaissez pas l'humain Et en fait même si les stars sont censés être souriantes etc Et faire le show Ben en fait des stars c'est des humains Et il suffit juste qu'elle ait eu une mauvaise nouvelle avant d'aller en scène Si en plus il y a quelqu'un qui se rajoute et qui lui lance un truc Ben bien évidemment qu'elle s'énerve On a tous eu des jours où on était très contents De très bonne humeur Rien ne pouvait nous ébranler Et finalement ben je sais pas Il y a des journées ça va pas Et il y a la remarque de trop qui te fait péter un câble Donc moi je comprends Et en vrai je trouve que c'est normal en vrai Ça dépend en fait dans quel mood elle était quoi On va arriver au sujet principal Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intrigué Parce qu'en fait moi on m'en a parlé Mais en fait j'étais curieux de savoir la vérité Parce que je trouvais ça impossible Alors en gros sur le papier on nous explique Qu'un japonais qui rêvait d'être un animal A dépensé 22 000 dollars pour devenir un chien Et donc du coup moi quand j'ai vu ça Je me suis dit what the fuck Et en fait le mec du coup Je me suis dit mais attends Est-ce qu'il a fait une opération Genre pour genre je sais pas moi Genre se péter des articulations Ou se retirer des muscles Je sais pas pour ressembler à un chien Enfin ouais voilà un chien Mais en fait non En fait il y a eu beaucoup d'engouement autour de l'affaire Et donc du coup les gens ont juste dit Ouais voilà il a payé 22 000 dollars pour devenir un chien Mais il est pas devenu un chien En fait c'est un humain Sauf qu'il a payé 22 000 dollars Pour la réplique en fait d'un costume de chien Qui est vraiment réel quoi Genre vraiment le costume de chien Est vraiment 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 bien fait Donc c'est ça qui lui a coûté 22 000 Sinon à l'intérieur imaginez un humain à 4 pattes Donc le mec n'a pas fait de chirurgie ou quoi que ce soit Il a juste payé un costume 22 000 dollars Voilà parce que ça pouvait prêter à confusion Et d'ailleurs même sur Twitter Et bien en fait il y a eu Twitter qui a corrigé Et qui a dit que le japonais Toko N'a fait qu'acheter un costume de chien Et le porter il n'est pas devenu un chien Il porte un déguisement de chien Voilà en tout cas On est tous d'accord pour dire que c'est très cringe Après les gens font ce qu'ils veulent de leur vie tu vois Il y en a voilà ils veulent devenir un chien Il y en a ils veulent manger des arbres Voilà bon tu fais ce que tu veux Si tu veux manger de l'écorce Il n'y a pas de soucis quoi Mais c'est vrai que ça peut paraître très bizarre Et si on enlève dans sa tête le costume Et qu'on imagine un adulte Qui du coup est à 4 pattes et adore Après peut-être c'est un fantasme Bref je ne sais pas En tout cas c'est pas un mec qui est devenu un chien C'est un costume de chien qui lui a coûté 22 000$ Mais c'est très bizarre je vous l'accorde Les gars je rajoute quelque chose Et c'est très important Et heureusement Heureusement que je n'ai pas sorti cette vidéo Avant de vous rajouter ça La news date d'il y a un an En fait c'est pas récemment Que le japonais a payé Pour avoir un costume de chien Ça date d'il y a un an Et d'ailleurs c'est un mec Qui a en fait une chaîne YouTube Qui en fait fait des vidéos En gros il est un chien On lui donne à manger Il se balade etc Et en fait Récemment il a fait une vidéo Où en fait il est allé dehors Et genre En fait il a rencontré des chiens etc Enfin des vrais chiens Et en fait du coup La vidéo a fait 3,2 millions de vues Et du coup c'est à cause de ça Que les gens ont cru que C'était récemment qu'il est devenu un chien Mais si on regarde bien C'est très vieux Genre ça date d'il y a un an Qu'il a eu le costume de chien Et que du coup il fait le chien C'était il y a un an Donc la news Mais en fait c'est dingue Vous vous rendez compte Que tous les médias en ont parlé Et genre on dit Chinois a payé Mais ils n'ont pas précisé Que ça date d'il y a un an C'est quand même dingue Je trouve ça ouf Voilà je voulais le rajouter Au moins moi j'ai la vraie news Au moins Je vous précise que c'est pas récemment C'est il y a un an Et c'est une chaîne YouTube Qui s'appelle Je veux être un animal Voilà Bref du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez commentez Partagez Au second les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour le sein de vous Benk 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz